Quatre façons de faire face à une émotion, c'est l'objet de cette vidéo dans le cadre justement de cette gestion intelligente des émotions ou gestion opérationnelle des émotions. Alors quand on est face à une situation comme ça qui vient nous chercher, qu'on vit quelque chose de plus ou moins fort, on va s'apercevoir que finalement face à l'émotion, quatre possibilités. La première, je ne la prends pas en compte. Par exemple, j'ai besoin d'aller dormir parce que je me sens un peu fatigué, mais je ne la prends pas en compte, je continue à fonctionner dans la relation avec laquelle je suis au téléphone ou sur internet. Bref, je ne prends pas en compte ce besoin de repos. Alors une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça va, mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'à force de ne pas prendre en compte cette émotion, je développe, si vous voulez, une habitude, une façon d'éteindre ce désir, ce besoin. Et du coup, mon cheval, c'est-à-dire ma partie préconsciente ou inconsciente, n'est pas honorée dans l'expression justement de ce besoin. Et du coup, elle va de moins en moins exprimer ce besoin, voire même je vais m'habituer à ne plus prendre en compte cette dimension. Donc ça, c'est la fuite et l'accumulation de la fuite, évidemment, c'est que ça va entraîner une non prise en compte de plus en plus importante de mes émotions, de mes ressentis. Et tout ça, ça va participer, on va le voir, à créer des vides et par conséquent à entraîner des comportements d'avidité, c'est-à-dire de remplir immédiatement des vides intérieurs. En développement, on va le voir, des comportements inadaptés. Et c'est l'occasion d'ailleurs de découvrir la deuxième façon pour le coup de prendre en compte une émotion, malheureusement pas forcément de manière toujours très positive, c'est le fait de se noyer dedans. C'est-à-dire que je suis agacé par un truc et je me dis mais c'est plus possible, pourquoi, c'est pas possible, enfin, il y avait un bruit comme ça et du coup ça devient le truc important. Vous voyez, je prends à l'égard de l'émotion que je vis le déclencheur et j'en fais une catastrophe. Le train vient de partir, je suis sur le quai, je dis mais enfin, c'est pas possible, je vais tout perdre, je m'effondre, je me mets à pleurer, je me dis le monde est fini, c'est... Voilà, donc je pars complètement dans l'émotion et malheureusement me laissant complètement embarquer, ça peut être dans la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Eh bien, je vais n'avoir de cesse que de me répéter encore et encore l'incroyable situation et de fait l'injustice que je vis, le sentiment de victime dans lequel je suis et que j'aimerais tellement qu'on reconnaisse autour de moi. Et du coup, je vais critiquer, je vais me plaindre et renforcer en fait des attitudes dans lesquelles à terme, en fait, je serai de plus en plus dans mes problèmes. En expliquant toujours que c'est pas de ma faute, que c'est celui des autres et que c'est terrible, etc, etc. Et donc la conséquence de ça, c'est que, eh bien, réagissant de plus en plus de la même façon à cette émotion, en me noyant dedans, je réactualise en permanence ce truc qui consiste à réagir de manière excessive, que ce soit par de la peur, par de la colère, par de la tristesse. Et du coup, je me noie de plus en plus dans le système en reprochant de plus en plus à l'environnement qui va devenir la cause de cette difficulté que je rencontre. Et en plus, je perds complètement mon pouvoir personnel, ma capacité d'action. C'est la conséquence du fait d'être toujours dans ce phénomène de noyade émotionnelle. Donc ça, c'était la deuxième façon. Troisième option, qu'il ne s'agit pas donc de fuir ou de se noyer dedans, mais de remplacer l'émotion par une autre. Par exemple, je suis un mec, je suis triste à cette façon qui se passe, mais au lieu d'exprimer ma tristesse, je vais soit me mettre en colère, en disant, ah, ce n'est pas possible qu'on soit arrivé là, mais c'est quand même ces gens, c'est... Mais je vais critiquer les comportements qui ont entraîné cette perte, soit je vais avoir un sentiment directement de dégoût, en disant, ah, de toute façon, c'est... ça me dégoûte qu'on ait fonctionné comme ça, ouais. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que je suis en tristesse. Pourquoi est-ce que je viens de perdre quelque chose ? Mais au lieu d'accueillir cette tristesse, eh bien, je vais réagir par un comportement qui, socialement, culturellement, parce que c'est ainsi dans ma famille, est plus juste. Voilà, donc en tant que mec, je ne vais pas me mettre à pleurer, mais je vais me mettre soit en colère, soit dans la dévalorisation et le comportement un peu dégoût. Donc ça, c'était la troisième façon qui était de remplacer une émotion par une autre. On arrive maintenant à la quatrième, où là, il s'agit davantage d'accueillir, d'aimer, voire de bénir l'émotion, pour aller découvrir derrière quel est le cadeau caché. Et enfin, à travers ce cadeau caché, de réintégrer un comportement qui, face à ce type de contexte, fera que je vis les choses et les co-construise d'une manière différente. Je vais donc prendre de l'accélération en termes de développement, parce que grâce à l'accueil de cette émotion, la reconnaissance de ce que je vis, je vais pouvoir détecter derrière ce qui est important, à tout cas maintenant, et à partir de cet important-là, de me dire au fond, si ça se passait mieux, qu'est-ce qui serait observable ? Qu'est-ce qui serait observable dans ma manière d'être, dans ma manière de communiquer, dans ma manière de réagir ? Et à travers la prise de conscience, justement, de ce résultat auquel j'aspire, eh bien je vais pouvoir, justement, me dire, waouh, quel comportement à minima que je peux mettre en place pour avancer vers ce résultat-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire à très court terme pour commencer à progresser grâce à ces dimensions positives ? Voilà. Donc, je résume. La première, fuir l'émotion, ne pas la prendre en compte, ne lui donner que très peu d'importance, voire pas du tout. La deuxième, il s'agit de se noyer dedans et de faire développer des comportements de plus en plus forts avec des arcs réflexes, des ancrages, comme on dit, qui m'enferment de plus en plus dans la réaction que j'aimerais, au final, éviter. Troisième action, il s'agit de la remplacer par une autre. Je vais faire ce qu'on appelle la raquette, c'est-à-dire que je vais, au lieu d'accueillir mon émotion de tristesse, me mettre dans la colère ou le rejet, le dégoût, ou si je suis plutôt une femme, je vais faire une grosse généralité, mais au lieu de me mettre en colère, je vais me mettre à pleurer, voire me sentir dégoûté de la vie, des relations, de ce qui se passe, alors que l'important, ce serait de revenir sur les règles du jeu qui permettraient d'avoir un résultat différent. Et enfin, dernière étape, on va accueillir l'émotion pour la transformer. Donc accueillir, ça veut dire prendre en compte ce qui arrive, aimer ce qui arrive, considérer ce qui arrive, et voire même bénir ce qui arrive. Pas pour la contrainte que ça génère, mais pour l'incroyable richesse que peut développer ou mettre en avant une émotion, quand tout d'un coup, grâce à la frustration, on va aller découvrir l'important, le joyau, le cadeau caché sur un plan émotionnel, se reconnecter à cette dimension-là, et se dire, si au fond ça se passait mieux dans l'avenir, à quel type de résultat on arriverait ? Et au regard de la conscience de ce résultat, de se dire, mais finalement, ce serait quoi les bons premiers pas ? Et est-ce que je ne les ai pas déjà mis dans ma vie ? Donc, sur cette dimension de prise en compte beaucoup plus positive et constructive, ce qui est à retenir, c'est la qualité de la relation que vous avez avec l'environnement. Alors, je vous propose d'expérimenter ça, et pour ça de vous dire, tiens, si je prends mon alerte émotionnelle majeure, dans un des domaines de ma vie sur lequel je voudrais envie de progresser, qu'est-ce que je vis exactement ? Qu'est-ce que ça me révèle d'important ? Si au fond ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire ? Pour accompagner ce processus, je vous propose une prochaine vidéo, où là on va rentrer dans la thématique stratégique de nos questions, pour pouvoir justement entraîner une phase de transformation puissante, avec soi-même ou avec les autres, selon le contexte d'accompagnement dans lequel vous allez vous retrouver. D'ici là, prenez bien en compte l'émotion, et voyez déjà en quoi cette émotion vous renseigne d'important, de stratégique en termes d'objectifs, et surtout ce que vous pouvez faire pour commencer à transformer. On se retrouve sur notre prochaine vidéo, merci à vous, et au grand plaisir de vous retrouver. Merci pour vos petits commentaires, et à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501